Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième volet du cycle de débats et conférences à l'occasion des 150 ans de la commune de Paris. Le thème de ce soir est consacré à comment représenter la commune. Je vous rappelle que ce cycle est co-organisé par la mairie du 20e arrondissement. Nous sommes d'ailleurs au pavillon carré de Baudouin où l'émission a lieu en direct et également par l'association Faisons vivre la commune. Deux invités ce soir pour évoquer cette thématique de représentation de la commune. À ma gauche, Éloi Vallin et à ma droite, Raphaël Messant. Peut-être rappeler que Raphaël Messant et Éloi Vallin travaillent depuis de nombreuses années sur précisément cette notion de représentation de la commune de façon très différente. Et donc on va en avoir la preuve dans quelques instants avec ces échanges que Éloi Vallin est l'auteur d'une, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pas vraiment une saga, mais en tout cas d'une représentation très particulière de la commune à travers plusieurs volumes paru déjà depuis quelques années. Nous y reviendrons et vous verrez quelques images à l'écran dans quelques instants et qu'Éloi Vallin également vient de faire paraître un petit livre, Dessiner la commune, qui accompagnera à l'automne une exposition du même nom avec un certain nombre de dessins et d'esquisses. Du côté de Raphaël Messant, l'aventure est un peu différente puisqu'elle est née il y a quelques années avec un intérêt pour la gravure en particulier et une œuvre extrêmement importante liée précisément à l'utilisation des gravures du temps. Trois volumes parus de 2018 à 2020 et ainsi que très récemment une adaptation grâce à la collaboration d'Arte de cette saga, c'est une véritable saga de romans graphiques adaptée en films d'animation et qui, je crois, connaît plus de 3 millions de vues à ce jour. Donc un véritable succès à la fois par rapport à la forme, mais aussi par rapport également au sujet. Alors les 150 ans ont certainement favorisé cet intérêt, mais il faut quand même remarquer que cette forme fine d'animation n'est pas forcément, je dirais, le type de médias vers lesquels le public se dirige naturellement. Pour commencer le débat et les échanges, j'avais envie de poser une première question à chacun des deux intervenants. C'est la question des motivations. Quelle est la motivation pour s'engager dans une œuvre qui est une œuvre de longue haleine sur plusieurs années ? Et également, pourquoi la commune ? Éloi ? Oui, alors c'est... Bon, d'abord, bonsoir Raphaël, bonsoir Marc. C'est une entreprise de longue haleine, donc je ne peux pas dire, définir exactement quelles sont les motivations. C'est une histoire personnelle, assurément. C'est aussi un goût pour les images, très fort. Un goût pour... Et aussi le fait de rencontrer cet événement, enfin cette révolution pour laquelle j'ai énormément d'affection. Et également pour l'œuvre d'un écrivain important par rapport à la commune qui est l'œuvre de Jules Malaise. Donc tout ça, ça constitue un réseau, une pelote de laquelle je vais tirer quelques filles qui vont, pour l'instant, donner ces quatre livres-là. Donc voilà, grosso modo, quelles sont les motivations. Raphaël ? Et bonjour. Bonjour à tous. Moi, la motivation, c'est venu à la découverte de cette histoire, quand j'avais une vingtaine d'années, de la commune dont je n'avais pas entendu parler à l'école, qui n'était pas dans mon programme scolaire, et qui m'a beaucoup marqué. Et ce qui m'a marqué, c'était à la fois la révolution, cette révolution dont on ne m'avait pas parlé, et qui était importante, qui était dans Paris en particulier. Et puis, la semaine sanglante, c'est peut-être 20 000 morts, personnes tuées au cœur de Paris, ça m'avait beaucoup marqué, quand j'avais une vingtaine d'années. Et puis j'ai eu cette envie de faire quelque chose autour de la commune, je ne savais pas trop quoi. Et j'habitais alors juste à côté d'ici, rue Le Sage, à Belleville, dans le 20e arrondissement. Et j'ai découvert par hasard que dans mon immeuble avait vécu un communard qui s'appelait La Vallette, qui avait été une personne importante à l'époque, qui était aujourd'hui inconnue. Et j'ai eu vraiment envie de découvrir qui il était, et à travers lui, de rentrer dans cette grande histoire de la commune. Quelle distance peut-on, comment dire, est-ce qu'il y a une bonne distance par rapport à l'événement, quand on travaille pendant plusieurs années sur précisément un événement aussi important que celui de la commune, même s'il est très court dans le temps, il résonne encore, et c'est un événement qui est à la fois prometteur d'un côté et extrêmement violent de l'autre. La bonne distance, elle est d'abord par les outils, enfin moi personnellement, pour mon histoire personnelle avec la commune, la distance, elle vient d'abord des outils que j'utilise, donc les outils du dessin, la plume et le papier. Et en cela, quand je me projette sur mes sentiments, quand je projette cette histoire, avec, non pas mes mots, mais mes dessins, effectivement, il y a forcément une certaine distance. De cette distance naîtra également une critique que je ferai sur mon travail. Donc c'est cela la première distance. Mais ce n'est pas une distance de type, moi je tiens, parce que c'est complètement marqué par l'affection, par l'émotion, par un engagement pour la commune absolument définitif. C'est un engagement, c'est apologétique. La commune, je la défends et je la défendrai toujours. Mais aussi, je voudrais bien montrer de quelle façon on peut, en regardant des images ou en prenant connaissance des textes, et notamment des textes contemporains de la commune, de quelle façon on peut découvrir l'histoire et cette révolution-là. La distance, c'est une bonne question, parce que je n'en ai absolument pas. Je crois qu'il n'y a aucune distance avec la commune. Et en même temps, c'est ça qui, c'est malgré tout, il y a 150 ans de distance avec la commune, et elle nous est totalement étrangère, et tous ces gens nous sont totalement étrangers. Et pourtant, toi et moi, je crois qu'on a une empathie extrêmement forte pour eux. Moi, je me suis amusé dans mes bandes dessinées à me représenter cherchant mon voisin communard ou cherchant la valette ou Victorine dans les gravures de l'époque, me glisser parmi les gens. Donc, il y a cette distance, cet écart qui est presque douloureux, et puis cette envie de le combler, d'aller chercher, d'aller chercher les moindres indices. Moi, à travers les archives de mon voisin communard, et puis d'autres sources historiques, aller tirer les fils, tous ces fils qui nous lient au passé, qui nous rapprochent. Pour moi, l'histoire, ce n'est pas du tout une chose passée, c'est la relation que nous avons au passé. C'est ma relation personnelle avec ces gens-là que je raconte. Donc, la distance, c'est toute la question, et c'est celle qu'on essaie de surmonter. En fait, si la question a été posée, c'est que vous faites partie chacun d'une génération très différente. Vous n'avez pas, bien entendu, la même histoire. Vous n'avez pas certainement la même façon d'appréhender les choses. Et ça, pour approfondir cette première question, en fait, je voulais qu'on aille peut-être un peu plus loin sur est-ce que les ressorts de la création, pour chacun d'entre vous, ont été déterminés ou surdéterminés par votre parcours ? Est-ce que l'histoire personnelle, en particulier peut-être, l'engagement militant pour Éloi ou d'autres formes d'engagement ou d'intérêt ont certainement, j'irais, influé sur à la fois l'intérêt pour l'événement et en même temps la façon dont vous avez souhaité l'accompagner, dont vous avez souhaité finalement témoigner ? Parce que l'œuvre de chacun est une forme de témoignage. De témoignage en faveur des communards, en faveur de l'événement. Mais c'est un témoignage qui tient compte, j'irais, de votre parcours personnel ? Oui, parce que moi, j'ai connu le centième anniversaire de la commune. Donc j'en ai un souvenir assez précis. Mais ce n'est pas ce qui a déterminé ensuite l'intérêt que j'allais y apporter. Peut-être que ça a cheminé comme ça à côté. Mais c'est venu bien plus tard. Le déclic s'est fait quand je suis venu habiter à Paris. Notamment, j'ai habité en haut des buts de Chaumont. Donc d'aller à pied des buts de Chaumont à République, de traverser ce Paris-là, qui était un Paris populaire, ça m'a fortement impressionné. Et en même temps, il y a eu la relecture de Vallès. Et j'ai été tellement emporté par son talent, par la forme narrative, par tout ce qu'il est, tout ce qu'il sait faire. Et puis ensuite, par la découverte du personnage. Que j'ai d'abord eu envie de travailler sur Vallès et sur son oeuvre. Donc il y a eu un premier travail qui était une adaptation en feuilleton de l'enfant. Et ensuite, dans la chronologie de la chose, on m'a fait cadeau d'une réimpression du journal officiel. Alors c'était la réimpression qui devait servir à édifier chacun quant à ce qu'était cette espèce de monstruosité de la commune. Mais n'empêche que je l'ai utilisée. Et ça m'a servi de socle pour produire le premier livre, qui a d'abord été une exposition. Donc c'était essayer de reconstituer un panorama tel qu'on le faisait au XIXe siècle pour rapporter un événement historique. Oui, il y a aussi cette même histoire du lieu de Paris, des rues, des places. En entrant petit à petit dans l'histoire de la commune, découvrir qu'à tel endroit, c'était passé telle chose, que Delécluse était mort sur une barricade de l'actuelle place de la République. La dernière barricade était quand même juste à côté de chez moi, dans ce quartier. Alors est-ce que c'est dans cette rue ou dans celle-ci, etc. C'est une chose qui marque, qui impressionne, qui questionne et qui nous fait découvrir la ville différemment de ce qu'on croyait. En fait, on croyait la connaître. Moi, je croyais connaître mon quartier. Je me baladais dedans, j'adorais. J'allais au bar des Folies refaire le monde le soir. Et puis, en creusant l'histoire de ce voisin communard et des autres communards et communardes, je découvre autre chose. Je découvre que le bar des Folies, il y avait derrière un énorme cabaret qui pouvait contenir plusieurs personnes et que dans ce grand cabaret se réunissaient les personnes qui allaient faire la commune quelques années avant. C'était vraiment un lieu de bouillonnement intellectuel et politique. et ça fait écho avec le présent. Et par rapport à, évidemment, l'environnement, quand on est jeune, un environnement culturel de gauche, la commune, c'est quelque chose qui est présent, mais sous forme nostalgique, souvenir, ces chansons qu'on tendait cerise. C'est vraiment, on est dans la nostalgie et puis dans une certaine idéalisation. et en allant chercher, je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps, mais en allant chercher année après année, c'était encore plus passionnant parce que justement, on fait, on retire petit à petit les idéaux, l'idéalisation de l'événement et puis on découvre autre chose qui est beaucoup plus intéressant parce que c'est de l'humain et c'est de l'humain qui est en mouvement, qui bouge, qui n'est jamais le même, qui évolue. Et tous ces gens qui pensaient une chose à un moment donné évolue, se rassemblent et puis après vont se séparer dans différentes mouvances politiques. Ça, ça a vraiment été intéressant. Alors que j'avais lu beaucoup de choses qui étaient des choses d'historien avec des entrées plus thématiques sur la commune, sur la justice pendant la commune, les femmes pendant la commune, etc. Mais c'est une vision transversale, une grille de lecture. Quand on rencontre une femme pendant la commune, Victorine, mais là, ça devient passionnant, ça devient émouvant. On a vraiment envie de la suivre. Et voilà, c'était ça, moi, ce parcours. Et c'est un parcours, en fait, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec des personnes, avec la Valette, avec Victorine et avec d'autres communards. C'est une rencontre, mais vraiment une rencontre à travers le temps. Il y a un côté, je ne crois pas aux fantômes et tout ça, c'est une rencontre poétique à travers ces personnes. Mais j'avais vraiment le sentiment, parfois, d'être avec Victorine, qu'elle me prenait par la main et m'emmenait dans les rues, qu'elle me faisait découvrir le quartier et tout Paris, qu'elle me disait, là, on a vécu des choses. Voilà, c'est une rencontre humaine. Tu souhaites réagir, Éloi ? Non, non, très bien. Non, mais je comprends très bien. Moi, c'est... Je l'ai dit, je vais le répéter. Bon, c'est Valès, parce que pour moi, la commune, Valès, il l'ouvre et il la referme. Il ouvre le... dans son article qui l'intitule « La fête dans le cri du peuple » qu'il va reprendre intégralement dans l'insurgé. Il termine « Fils des désespérés, tu seras un homme libre ». On est le 28 mars. Donc, effectivement, il a un enthousiasme auquel on ne peut qu'adhérer. Et puis, dans l'envoi de l'insurgé, c'est... C'est un envoi à tous ceux qui, sous le grand drapeau de la Fédération des douleurs, ont lutté contre un monde mal fait. Donc, voilà. La commune, ça, c'est... Pour moi, elle est prise là-dedans. « Fils des désespérés, tu seras un homme libre ». La grande Fédération des douleurs. Dans un livre qui vient de paraître, « Dessiner la commune », tu donnes pas mal de pistes, précisément sur ton travail. C'est un livre qui est écrit comme tu dessines et comme tu peins. C'est-à-dire que il y a beaucoup de phrases qui sont très, comment dire, un peu hachées, un peu... très, comment dire, qui interpellent. Tu as une écriture qui interpelle, comme tes dessins et ta peinture interpellent. Tu évoques qu'à un moment donné, l'influence des expressionnistes. Et c'est vrai quand on regarde, et je l'ai fait cet après-midi avant de venir à cette table ronde, l'œuvre de Georges Grosse, c'est vrai qu'il y a une parenté, il y a une familiarité. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? l'œuvre de Grosse et puis d'expressionniste, c'est un peu différent entre la peinture expressionniste, il y a Autodix, mais bon, et puis il y a Grosse. C'est aussi une découverte que j'ai faite quand j'étais gosse. Je dessinais pas. Et quand j'ai vu le dessin de Grosse, j'ai dit, mais bon, effectivement, on peut dessiner parce que c'était un trait qui est très original pour moi dans cette... qui était plutôt... Je baignais plutôt dans des images qui étaient plus des images très réalistes, même si c'était des images de nos livres d'histoire. Les dessins de Grosse, on n'y voyait pas. Donc ça a révélé quelque chose, ça a probablement aidé à libérer quelque chose, en tous les cas, à libérer chez moi le goût du dessin. Peut-être. bien qu'il m'arrivait déjà de dessiner auparavant. Mais cette forme-là, pour le coup, on évoquait la distance tout à l'heure. Moi, je retrouvais dans le dessin, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'absolu, la recherche d'une quête d'absolu à travers le dessin. Évidemment, c'est une quête qui est vaine et qui est toujours à recommencer. Et puis, il y avait une sorte de distance quand même, justement, par rapport à l'expression, par rapport à des images qui étaient plus... qui seraient des images très réalistes ou très léchées. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Et ça a fonctionné comme une sorte de déclic. Quand on regarde l'offre graphique de Grosse, c'est vrai que c'est une forme de dessin très caractéristique et en même temps, c'est aussi un dessin extrêmement violent, violent contre le militarisme, violent contre la bêtise, contre l'ordre moral. je pense qu'il y a aussi cette familiarité dans ton oeuvre. Quand on regarde la façon dont tu dessines, par exemple, tu représentes Galifède, dont tu représentes les hommes de l'ordre, il y a aussi cette parenté. Oui, mais il y a aussi la critique de cette façon de représenter les choses. Dans la caricature, je rappelle ça la typologie de la caricature, ça va du gros nez jusqu'à toutes les exagérations physiques et tout que l'on voit chez Grosse. notamment quand il s'agit de décrire le monde bourgeois ou le monde des militaires. Mais il n'empêche que ça doit ouvrir quand même à la critique de ce que l'on fait quand on dessine cela. Voilà. Je voulais lire un extrait. C'est à la page 58. L'extrait s'intitule Soldats, Fantinsa de Versailles. Vous pénétrez Paris un dimanche par les portes du point du jour d'Auteuil, de Passy, Brodequin graissé, Chasse-Pau à sabre-baïonnette, Victorieux à Belleville le dimanche d'après, Gloire en tricolore, vous voici héros de la semaine patriote. Guerre à l'ivroignerie de bouge vous a-t-on dit et vous marchez sur des cadavres aux traits de fainéants, de débauchés, de vicieux, d'assassins, d'imbéciles et d'idiaux, physionomie pour pathologie insurrectionnelle. Éreinté quand le canon s'éteint, vous n'êtes que faces anonymes, crasseuses de poudre et de sueur que vos mâleuses de travailleurs des champs soutiennent péniblement. Oui, c'est un peu à dessein, si je puis dire que j'ai pris cette citation parce que c'est aussi l'une des caractéristiques de ton travail, c'est-à-dire que tu ne t'intéresses pas qu'à un seul côté, tu t'intéresses aussi à ce qui se passe en face. Oui, c'est pour ça que je tenais. En fait, cette image, on la connaît toute, à laquelle je pense, c'est les soldats, on est, je ne sais pas, le 28 mai, le 29 mai, ils sont là, Jourdain à côté, ces soldats de Versailles, ils sont là, ils sont noirs de crasse ou bien c'est la photographie, le tirage peut-être qui est un peu sombre, ils ont l'air absolument épuisés. Et c'est à eux que je pense parce qu'effectivement on sait que les soldats qui étaient enrôlés dans les régiments de Versailles, après avoir été vaincus sur les marches de l'Est, viennent là pour écraser la commune. Mais ce sont, je les appelle des travailleurs des champs parce que j'imagine qu'ils ne sont pas des citadins, ce sont des paysans. Et donc, d'une certaine façon, je leur dédie le fait qu'ils aient des mains caleuses comme les ouvriers pourraient avoir des mains abîmées par la machine. Ils sont aussi d'une certaine manière victimes. Ils sont aussi victimes. Ils se sont comportés dans la plupart, d'après tous les témoignages qu'on a, ils se sont assez mal comportés, je crois. Mais on peut leur... Ils étaient chauffés à blanc. Oui, chauffés à blanc ou exaspérés. Mais ça, le fait que... Ce n'est pas une excuse, l'exaspération. D'ailleurs, Thiers, lui, il a utilisé l'exaspération pour justifier le comportement des soldats. Mais je voulais quand même les regarder, ces gens-là, les regarder d'où ils viennent et qu'ils avaient les mêmes mains que des travailleurs de Paris, c'est-à-dire des mains abîmées par le travail. Raphaël, pour passer maintenant un peu de ton côté sur ta trilogie sous forme d'un roman graphique, la question, c'est celle de la documentation. À un moment donné, tu es graphiste de profession, c'est ton métier. Comment tu en es venu à former comme une sorte de corpus ? Puisqu'à partir du moment où tu as eu cette idée de tirer un fil, il a bien fallu que tu t'y retrouves dans une somme absolument incroyable de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de gravures, comment tu t'y es pris ? Alors oui, on fait un travail radicalement différent, même si c'est un peu le même. Moi, je ne sais pas dessiner, absolument pas. Et donc, j'ai utilisé ces gravures de l'époque de la Commune qui ne sont pas de ma main, qui datent d'il y a un siècle et demi et qui sont anticommunardes pour la plupart et qui sont dans un style très réaliste. J'ai écarté tout ce qui était caricature. Et j'ai voulu faire la bande dessinée d'abord, un tome, puis deux, puis trois et quasiment 500 pages et puis un film d'une heure et demie d'animation qu'avec ces gravures aussi. Et effectivement, c'est devenu... Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Il y avait peu de gens qui y croyaient. Mais moi, j'y croyais et je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps parce que ça fait quand même dix ans que je me suis engouffré dans cette histoire. Et donc, au début, j'ai numérisé avec un appareil photo des gravures que je trouvais dans des services d'archives. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne suffirait pas puisque ce n'était pas la qualité suffisante. Donc, j'ai acheté petit à petit, année après année, les journaux de l'époque, des collections entières de journaux en France, à l'étranger et puis des monographies sur la commune illustrées et puis des romans illustrés comme Les Misérables ou Les Mystères de Paris sur la ville de Paris. Et j'ai classé ça comme j'ai pu et puis j'y suis revenu régulièrement. Et moi, la différence, c'est que je ne sais pas dessiner, je suis graphiste, c'est-à-dire que je mets en forme le texte et l'image que je ne fais pas moi-même à la base comme graphiste. Là, je faisais une partie du texte mais je m'inspirais aussi beaucoup des textes de l'époque, des sources et en particulier du témoignage de Victorine, Victorine Brochet qui a signé Victorine B, son témoignage et puis les images. Et mon travail, ça a constitué à raconter l'histoire avec leurs mots, avec leurs images et à mettre ça en scène comme graphiste puis comme réalisateur. Et graphiste, c'est à la fois celui qui dessine dans la forme de la page, disons, et qui écrit une histoire étymologiquement. L'important pour moi, ça a été la narration, ça a été raconter l'histoire dans les bandes dessinées, dans le film, comment entraîner le lecteur, le spectateur dans une histoire avec ces images pour qu'il s'y retrouve alors que ces images n'ont rien à voir les unes avec les autres ont été faites par des dessinateurs différents les uns des autres et pourtant que le spectateur ait complètement l'impression d'être pris qu'on lui raconte l'histoire avec un même une même patte, une même main et de plonger dans le dessin. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un effet de réalité qui était très étrange. C'est que ces dessins ne sont pas des photographies mais il y a un effet comme si on était dedans parce qu'il y avait quand même une recherche pour beaucoup de dessinateurs de réalité, de réalisme. Il y avait des dessinateurs qui étaient des journalistes reporters d'images aujourd'hui. Ils allaient sur place, ils faisaient un croquis qu'ils allaient mettre au propre et dessiner beaucoup plus finement dans la rédaction et puis ensuite un graveur qui gravait ça sur une plaque et ensuite c'était imprimé. Mais il y a vraiment un travail très méticuleux, très fiable, très réaliste. Donc moi, mon travail, ça a été celui de raconter une histoire. Pour aller un tout petit peu plus loin, peut-être dans la technique, tu as réalisé une base de données parce que pour pouvoir à un moment donné adapter à ton histoire les lieux, les événements, pour te repérer dans cette documentation immense, tu as forcément imaginé un moyen de repérer les bonnes images pour ton récit ? Alors concrètement, j'ai tout numérisé, donc j'ai acheté les ouvrages, je les ai numérisés sur un scanner en très haute définition, un énorme scanner pro et j'ai classé par source et par date, par exemple le monde illustré ou les illustratifs dans le monde news, aussi graphique à Londres aussi, c'est classé par date donc ça me permet de me repérer chronologiquement et d'y accéder à la période qui m'intéresse quand je suis sur la semaine sanglante, je vais sur cette période-là où pendant la guerre contre les Prussiens, je vais en 1870 à telle période et puis j'ai essayé de classer aussi avec des mots-clés, j'ai fait ça pendant des heures, des jours, etc. C'était extrêmement fastidieux et finalement pas si utile que ça. En réalité, je suis revenu dessus, j'ai brassé à nouveau le contenu quand j'avançais sur une période, j'avais écrit mon texte, mon scénario, qui était plus une trame de ce que j'allais raconter et ensuite, en fonction des images dont je disposais ou dont je ne disposais pas, je cherchais à raconter cette histoire. Parfois, j'avais des images qui racontaient par exemple un événement assez documenté, des images de l'affaire devant l'hôtel de ville le 22 janvier 1871, on tire sur la foule, j'avais plusieurs images. Parfois, je n'avais absolument rien. Par exemple, le comité central de la garde nationale qui se constitue, je n'avais pas d'image de ça, rien pour le raconter. Donc, comment faire ? C'est là que ça devient amusant comme graphiste, comme auteur, de chercher toutes les astuces pour raconter ça et de jouer non plus seulement avec le dessin mais avec la forme des cases à m'amuser comme graphiste avec des cases qui ne sont plus ce qu'on appelle le gaufrier en bande dessinée. Par exemple, six cases identiques ou un nombre comme ça de cases identiques rigoureusement les mêmes mais de faire exploser les cases, de jouer avec des obliques pour créer de la dynamique par rapport à ce que ça raconte. Toujours faire en sorte que le fond soit au service de la forme et la forme au service du fond soit vraiment intrinsèquement liée et qu'on soit pris dedans, qu'on ressente ce qu'on dit. voilà. Merci. Quel regard portez-vous sur les réalisations de l'autre Éloi ? Aujourd'hui, quand tu vois les trois volumes de romans graphiques et le film d'animation, quel est ton sentiment ou ton regard sur cette oeuvre ? Parce que c'est une oeuvre graphique. Ça reste un regard de confrère. Donc c'est très difficile de ne pas penser que derrière ce travail, il y a un graphiste. Moi-même, je suis graphiste. Donc en cela, il est intéressant. C'est toujours intéressant de voir comment un graphiste parvient à s'exprimer. En l'occurrence, il s'agit de raconter une histoire et pas n'importe quelle histoire. Donc avoir recours aux gravures, comme tu l'as dit, la plupart du temps en ticomunard, même si elles ne sont pas caricaturales. Donc elles accompagnaient surtout les étudiants au regard de textes qui, eux, étaient violemment sous forme de... En prenant l'aspect de témoignages, étaient violemment anticommunards. Donc c'est... D'ailleurs, moi-même, quand je mets en page mes livres, donc c'est un travail strictement de graphiste, toujours en étant à la recherche d'un principe narratif différent. Différent de la bande dessinée, différent du simple album, différent de la simple juxtaposition du texte et de l'image, en essayant, comme tu le fais, d'introduire ce que j'appelle des éléments cinématographiques d'une page à l'autre en ayant le sentiment que sur un plan fixe, une caméra s'est déplacée. donc, oui, voilà, donc il y a une part du... Je crois qu'il y a une part indispensable dans l'élaboration de ce travail, de ce que l'on appelle le graphisme et pas seulement l'illustration. Donc on a la chance tous les deux de pouvoir être... mettre en page nos propres... nos propres désirs. Des deux côtés de la barricade ? Non, on est toujours du même côté, mais on a... on est à deux... On a un carrefour, on n'est pas sur la même barricade, mais on est du même côté de la barricade. Oui, il n'y a pas de neutralité dans les derniers de la commune. Et même question pour Raphaël ? Moi, je suis épaté, quoi, parce que je ne sais pas dessiner la manière dont tu arrives à exprimer la violence. La violence des choses, en fait, très différente de toutes les images que j'utilise, qui n'a vraiment rien à voir. On n'est pas dans ce trait réaliste du tout. On n'est pas non plus dans le petit dessin de bande dessinée qu'on peut trouver de temps en temps qui est assez gentillé et tout. Non, là, il y a une puissance, il y a une émotion qui se dégage. On ressent à la fois l'histoire que tu racontes et puis ce que toi, tu ressens. Donc, voilà, je suis épaté. Mais probablement que le travers de ce travail, de ces images, c'est justement que les gens gentiment parlent, souvent, pour certains, c'est clivant, donc pour certains, ça ne se regarde pas, ou c'est trop violent, où le trait ou le dessin ne plaît pas parce que quand tu dessines, ce à quoi tu vas être confronté, c'est que les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas. Souvent, ça commence comme ça. Par rapport au dessin, j'aime ou j'aime pas. Mais souvent, on ne retient que la violence. je m'interroge pourquoi je réalise ou j'exprime autant de violence dans mes dessins. Alors certes, la semaine sanglante, certes, la répression, la violence des mots, la violence qui leur est faite est là, réelle. Mais est-ce que l'histoire de la commune, ce n'est que l'expression de cette représentation-là, de cette violence-là ? Donc ça, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas de réponse. Notamment dans le petit livre. Pour moi, c'est aussi... Tu ouvres plus que tu ne réponds souvent dans le petit livre. Je réponds en creux. Si on veut bien essayer d'interpréter peut-être. Non, c'est donc... Est-ce qu'on sort indemne de ces nombreuses années de travail sur la commune ? On sort... On ne peut pas en sortir, déjà, première chose. Deuxième chose, là où on est quand on a fait tout ce chemin, je crois qu'on est construit, en fait. Enfin, moi, je me suis construit année après année en découvrant cette histoire, en déconstruisant d'autres choses. Je parlais tout à l'heure de ces a priori idéalisés d'un événement, en voyant la complexité de l'événement, mais la richesse humaine de cet événement, pour moi, ça fait socle. C'est un... C'est une histoire sur laquelle je peux m'appuyer, je peux me tenir debout pour me construire. Donc, j'avance avec cette histoire, debout. Donc, tu sors vraiment indemne, il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas de contraire. Éloi ? Indemne, oui, enfin, l'histoire passe, mais c'est vrai qu'elle revient, c'est quelque chose... Ça revient. Je voudrais arrêter, je voudrais clore, je voudrais en terminer. le petit livre, c'était aussi une façon de dire... de dire au revoir, mais je sais bien qu'avec le temps, avec les jours, on y revient. Donc, on verra. Même si c'est notre projet quant à la représentation de l'histoire. Tu as un peu grillé la question suivante qui était effectivement, est-ce que le recueil de textes et de dessins dessinés à la commune, est-ce qu'il accompagne la fin d'un cycle ? Est-ce que tu continueras à travailler sur la commune, sur ses acteurs, sur ses actrices, sur l'événement, ou tu penses qu'avec à la fois le petit livre et puis on reviendra sur l'exposition de l'automne, est-ce que ça marque la fin d'un cycle, pour toi ? Oui, il y a un peu de ça. Ce n'est pas un testament graphique, mais c'est une lettre comme on en fait à quelqu'un que l'on peut quitter tout en l'ayant beaucoup aimé. Donc, cependant, il n'est pas impossible que ce ne soit pas fini. Mais sous quelle forme, je ne sais pas. Je sais que j'aimerais vraiment, vraiment faire un album sur Versailles, par exemple. Et ce serait probablement trop facile, parce que ce serait vraiment là l'occasion de trop céder à la caricature. À la charge. À la charge, oui. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et toi, Raphaël, après les trois romans graphiques, c'est quand même près de 500 pages, ces trois romans et le film d'animation qui connaît le succès dont on parlait tout à l'heure, il y a quelque chose d'autre derrière par rapport à la commune ou tu penses avoir réaliser quelque chose que tu auras peut-être du mal à dépasser ? Moi, je pense être comme toi. J'ai clos un cycle, clos une histoire dans mon histoire personnelle. Je disais que ça fait socle. Et oui, je suis à la fin de cette histoire. Et je suis hyper heureux que ce soit pour les 150 ans de la commune. Parce que pour moi, cette histoire, c'est une histoire de transmission, de choses qui m'ont été transmises. et en particulier par Victorine qui a transmis cette histoire dans son livre. Je parle souvent de François Maspero, l'éditeur des années 60-70 qui a transmis le livre de Victorine en 1976 qui était l'année de ma naissance. Moi, je transmets à nouveau et puis d'autres transmettent. Aujourd'hui, avec le film, il y a une diffusion, une transmission qui se fait encore plus grande et avec la voix de Yolande Moreau qui donne voix, qui donne corps à Victorine. Et j'ai l'impression d'avoir été un passeur de cette histoire et que c'est une histoire qui me dépasse. Et c'est ça quand on a fait ce film avec toutes les équipes que j'ai dit. C'est une histoire qui nous dépasse. On l'a fait pour nous, bien sûr, ça fait partie de notre histoire personnelle et on est là et ça nous plaît. mais on l'a fait pour eux. Elle est vraiment au-delà de nous. Dans le temps, elle vient de beaucoup plus loin et elle va aller beaucoup plus loin. Et on a transmis ce flambeau. On fait le passage de témoins. Oui, alors, je reviens sur ce que j'ai dit parce que là, je me prends au défaut. C'est-à-dire que après le petit livre, j'ai accepté de faire un feuilleton pour les jours. donc je reprends tous mes bouquins, toutes mes notes et tout pour faire ce feuilleton-là. Donc, c'est pas tout à fait terminé puisque là, on en est au 2 avril, donc la date qui va précéder la sortie du 3 avril. Donc, c'est pas terminé. Et ça, c'est venu après le livre. Et en même temps, tu restes dans, je dirais, dans les 150 ans. C'est aussi lié à l'anniversaire. Oui, bien sûr. Qui n'est pas une commémoration, qui est vraiment un anniversaire. Oui. Alors, et par rapport à ces 150 ans, moi, ce qui me plaît, ce qui m'excite, c'est que c'est une histoire qui sort de la mémoire de la gauche. C'est une histoire qui va bien plus loin, qui vient toucher des gens qui ne se disaient pas, qui n'étaient pas sensibles à cette histoire-là. Qui n'étaient pas dans un univers familial ou politique qui allaient leur en parler. Et ni à l'école. Et là, tout d'un coup, il y a plein de gens qui découvrent cette histoire et qui se disent ben ouais, c'est une histoire, ça fait partie de l'histoire de France. Et mon envie, c'était pas seulement de... J'ai jamais eu envie de réchauffer la gauche au feu de la commune. J'ai eu envie de remettre la commune au cœur de l'histoire de France. Et je suis heureux que pour ces 150 ans, c'est soit en train de se produire. J'ai le sentiment que c'est en train de se produire. bon, je pense qu'on a dit l'essentiel. On n'a sûrement pas épuisé le sujet. Peut-être rappeler qu'une exposition d'une quinzaine de panneaux est aujourd'hui visible sur les murs du pavillon carré de Baudouin à l'angle des rues de Ménil-Montant et de la rue des Pyrénées dans le 20e arrondissement. Ça donne un peu un avant-goût d'une exposition qui, hélas, n'a pas pu se tenir au printemps comme on le souhaitait en raison des conditions sanitaires. Donc, deux expositions qui ont lieu à la rentrée. Donc, celle de Raphaël avec une vingtaine de panneaux de très grand format avec l'idée vraiment d'être en immersion dans les gravures. exposition qui aura lieu vraisemblablement à partir de septembre dans le salon d'honneur de la mairie du 20e arrondissement et qui sera suivie après en novembre d'une exposition d'esquisses et de dessins préparatoires aux albums des lois donc au même endroit dans le salon d'honneur de la mairie du 20e. Donc, deux expositions prévues au printemps et qu'on aura du coup la chance puisqu'elles ont été maintenues de voir à l'automne. On a terminé. Je vous rappelle que ce cycle n'est pas terminé. On n'est pas encore sûr des dates pour le mois de mai donc on vous invite à regarder régulièrement sur le site de la mairie du 20e ou sur le site internet de Faisons vivre la commune comment les choses évoluent. La prochaine conférence qui devait avoir lieu le 23 avril avec Jean-François Duperron l'enseignement sous la commune est reporté en septembre comme est reporté un colloque du même nom colloque philosophique sur penser la commune en septembre également en co-organisation avec la mairie du 20e arrondissement. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt certainement. de la mairie du 20e arrondissement. Merci. 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 Merci.